et la police nationale congolaise en présence du commissaire divisionnaire adjoint, commandant de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Il y a un message qui m'a poussé à ce que je puisse arriver ici. C'est que je parlais des enfants Koulouna dans deux camps. J'ai demandé à ce que les parents prennent leurs enfants en charge et que les phénomènes Koulouna prennent fin dans tout le camp de Kinshasa. Nous avions fourni beaucoup d'efforts au camp Kokolo pour taire ces comportements. Alors j'ai estimé le régrouper, leur parler, leur montrer les conséquences de cette activité et qu'ils soient prévenus que des mesures sont prises et quiconque n'aura pas entendu cet appel se retrouvera en prison. Donc le souci c'est de conscientiser nos enfants. Juste après la parade, le commandant de la 14e région militaire a fait une descente surprise dans un quartier, toujours au camp Kokolo, où il a sensibilisé les jeunes à abandonner toute modeste pratique et le Koulouna pour le vivre ensemble et dans la paix. Présidentiel 2023, Adolphe Mouzito a présenté un programme de gouvernance décennale chiffré à hauteur de 300 milliards de dollars américains. Le candidat numéro 24 à l'élection présidentielle a dévoilé mercredi dernier les grandes lignes de son programme. 300 milliards de dollars américains pour libérer le Congo et les Congolais de la pauvreté. C'est ce que propose le candidat président de la République numéro 24, Adolphe Mouzito, dans son projet de société. Notre programme, il se chiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que c'est au cas de l'élection ? 300 milliards de dollars. À quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars ? Et comment les mobiliser ou les financer ? D'où viendra ces argents ? Avant de parler de l'origine de ces 300 milliards, je voudrais d'abord vous l'utiliser parce que nous utilisons ici les principes de la primauté des dépenses. Les caissons de diplomatie et d'autres secteurs de la vie nationale ont été abordés au cours de cette rencontre. La première partie de notre programme, à travers les différents domaines de compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation enaudite, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présence république en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie ? Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes régions pour les problèmes qui sont les nombres ? Est-ce qu'on a une monnaie convertible qui nous permet de faire des transactions et de payer en autres les monnaies ? Souveraineté sur le plan monétaire ? Ça, c'est ce qui concerne l'institution publique de la République au niveau gouvernemental. Quels sont les problèmes ? On diagnostique aussi les problèmes en ce qui concerne l'institution au gouvernement. Faisant du développement des communautés locales son cheval de bataille, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito entend restituer le pouvoir au chef des terres. Le délégation de l'Alliance des actions attachées au peuple et alliées était parmi les délégations qui ont accompagné le chef de l'État dans sa tournée électorale au Congo central. Sur place, elle a échangé avec les candidats députés nationaux provinciaux et les chefs coutumiers venus témoigner leur soutien au candidat numéro 20, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Reportage de Malou Mbela. C'est pour rafler le maximum des voix en faveur du candidat président de la République numéro 20, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, que les hauts représentants de l'autorité morale de l'Alliance des acteurs attachés au peuple et alliés, Tony Kankouchikou, a réuni les candidats à la députation provinciale et nationale de la circonscription électorale de Mouanda dans le Congo central. Les futurs élus étaient conduits par le notable Robert Nionzo. Les hauts représentants de l'autorité morale de l'AAAP Tony Kankouchikou a sensibilisé ces candidats hommes de terrain afin qu'à leur tour, ils appellent les électeurs de Mouanda au vote utile en faveur de Félix Antoine Tisekedi qui sollicite un Ségomanda pour consolider les acquis de son premier quinquennat. Visiblement galvanisés, les candidats ont promis de mouiller le maillot pour la réélection de celui que le Nekongo appelle affectueusement « beton nabetou ». C'est pour la première fois que notre autorité arrive ici à Mouanda. On est en train de persuader vraiment cette population qu'au lieu de reprendre à zéro, il faut voter le candidat de la continuité. Ah, Félix Tisekedi Tchilombo. Le chef coutiniers du territoire de Mouanda ont à leur tour exprimé leur immense joie du fait que le candidat numéro 20, Fachi, ait commencé sa campagne à Mouanda. Pour cette considération exprimée par le président candidat à sa propre succession, les gardiens des valeurs ancestrales lui promettent une victoire écrasante. Avec les assurances des candidats à la députation, des regroupements politiques et alliés qui soutiennent sa candidature, et des autorités traditionnelles, Félix Tisekedi peut se tranquilliser. Son élection passera à Mouanda comme une lettre à la poste. A Kinshasa, Socrate Moubengai, candidat numéro 340 au provincial, appelle les cellules de base de Mongafoula à voter pour le ticket gagnant. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle. Les images parlent d'elles-mêmes. Plus qu'un plébiscite, maître Socrate Moubengai a bénéficié de la confiance des siens, qui ne jure que sur son élection. Et celle du chef de l'État actuel, Félix Antoine Tisekedi, appelé à rempiler pour un cingau mandat. Et dans cette fourchette intéressante des candidats, figurent également à la députation nationale, Antoinette Samba Kalambaye, dans la circonscription électorale de l'Oukonga. Les candidats numéro 340 dans la commune de Mongafoula, est passé par le même exercice. C'est lui qui consiste à échanger avec les cellules de base de l'UDPS, dans la commune de Mongafoula. C'est lui qu'on appelle affectueusement Mouana Yabamama, maître Socrate Moubengai a été accueilli avec enthousiasme par les mamans de la cellule Istem 1. Et ces dernières ont promis de mouiller les maillots pour l'élection de leur digne fils. Socrate Moubengai s'est intéressé également sur place aux familles victimes de pluies d'Ilviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. J'ai juste rappelé à la base, le moment est arrivé, nous devons tous nous aligner pour accorder à l'actuel chef de l'État, Pélix Tshisekedi Chilombo, un second mandat, qu'il ait une majorité, parce que sa bonne volonté et la bonne gouvernance qu'il prône de l'IDP Tshisekedi, nous puissions le mettre en pratique. La cellule Mamayemo, 14e cellule sur le vin qui compte la commune de Mongafoula, a également reçu la visite du candidat Socrate Moubengai. Ici, les présidents cellulaires ont invité la base à voter massivement pour leur fils de Mongafoula. Socrate Moubengai a promis de jouer réellement le rôle d'interface pour le développement de cette entité administrative. Mongafoula a vécu avec toutes ces difficultés et nous nous sommes dit, sous l'air d'atibétan, Mongafoula ne peut pas continuer à avoir des problèmes. Nous nous sommes engagés de pouvoir mettre nos intelligences ensemble pour pouvoir trouver des solutions de Mongafoula. Son offre politique se résume à la lutte contre l'insécurité, la promotion de l'accès à l'eau potable, l'électricité en permanence, ainsi que d'autres domaines qui touchent aux infrastructures des bases. La bataille s'annonce donc rude et âpre. Allo Bumbashi, le candidat député national numéro 585, Jacques Kiboula, a lancé sa campagne à l'église Kimbanguiste. C'est un culte du mercredi 22 novembre 2023, pas ordinaire pour l'association des femmes Kimbanguistes, vu que le candidat Jacques Kiboula-Katwe, à la double députation, a choisi ce rassemblement de tout le mercredi pour démarrer sa campagne électorale. L'inspecteur provincial de l'église Kimbanguiste dans les Okatanga, Aïmou Kumbo, appelle affectueusement évangéliste Jacques Kiboula-Katwe, puisqu'il est le premier gouverneur de province à avoir assisté au culte Kimbanguiste et à avoir défilé avec les fidèles lors de la procession du 6 avril dernier, premier jour férié, en mémoire du prophète Simon Kimbangu. En véritable fervent chrétien, le candidat 585 aux législatives nationales et 882 aux provinciales dans la circonscription électorale de Lumbashi a voulu entamer sa propagande dans la présence des dieux, ici où il a une histoire de foi et de persévérance. J'ai eu un grand combat, j'étais désespéré et j'ai entendu une voix me dire « Tu es allé toucher le dieu de Simon Kimbangu et de Mama Mouilou, tu ne tomberas jamais. » Profitant de l'occasion, le gouvernant du Okatanga et également président de l'ARDF leur a annoncé l'arrivée imminente du candidat président de la République numéro 20. Félix-Antoine Tsirelli-Tulombo est attendu à Lumbashi. « Je suis premièrement venu vous rappeler ce que le président de la République a fait pour l'église Kimbangu. » « C'est un grand travail inoubliable, alors il sera très content de vous voir à masse. » « Merci, ma Kimbangu, c'est tout le monde. » Et pour rendre grâce à Dieu pour sa protection durant le temps difficile, Jacques Kaboulakatwe a posé des gestes de générosité en faveur de femmes satisfaites et heureuses. Les mamans Kimbanguistes de Lumbashi ont raccompagné Jacques Kaboulakatwe par des cris et des chants comme elles seules savent le faire sous le rythme de leur remarquable fanfare, tout en lui offrant une chèvre en signe de remerciement pour cette rencontre et pour les 10 000 pannes à l'effugie des mamans Mouilou leur offert il y a quelques semaines. Autre chose à présent, Kinshasa et Québec veulent réchauffer leur relation diplomatique, qui justifie la rencontre entre le représentant de la République démocratique du Congo-Canada et la présidente de l'Assemblée nationale de Québec. Doris Mouzotamboué pour le reportage. Lors de sa visite officielle à Québec au Canada, l'ambassadeur de la RDC au Canada, Jos Kaka Bongo, a porté haut la voix de la République démocratique du Congo. Un échange fructueux avec la présidente de l'Assemblée régionale, Nathalie Roy, a permis d'harmoniser les vues sur les questions d'intérêt commun. Pour ce grand retour de la RDC au Québec, l'ambassadeur de la RDC au Canada a eu plusieurs entretiens avec différentes autorités québécoises pour la relance et le développement de relations qui existent déjà entre les deux pays. Dans ces différentes rencontres, il faut noter la disponibilité de René Maud-Lebrun, directrice de gestion de services de l'exportation, marché de l'Europe, Afrique et Moyen-Orient, des investissements. Je le disais au début de ce journal, Malo Ndimba Mobutu, gouverneur de la province du Nord-Ubangui, lance un SES au gouvernement central. Une partie de sa province, dont, disons, quelques villages de sa province, sont inondés, non seulement parce qu'il pleut pratiquement tous les jours, mais la rivière Ubangui a quitté son lit. Une intervention urgente s'impose. Le chef de l'exécutif provincial du Nord-Ubangui, son Excellence, M. le gouverneur Malo Ndimba Mobutu, a déclaré ce mercredi 22 novembre 2023 l'urgence liée aux inondations dans la province du Nord-Ubangui. Depuis 2016, la rivière Ubangui qui traverse la ville de Guadolité et les quatre territoires fait face aux catastrophes naturelles. Se basant sur sa déclaration, on compte à ce jour 29 158 ménages de 97 914 personnes touchées, parmi lesquelles 3 décès, 47 écoles, 2 665 points d'eau, 10 720 latrines, 18 centres de santé, 12 057 abris et 37 champs touchés. Le gouverneur de la province a ensuite lancé un appel au gouvernement central et aux partenaires humanitaires pour une réponse efficace. Au vu de cette situation, je déclare l'urgence liée aux inondations sur toute la province du Nord-Ubangui et demande au gouvernement central et à tous nos partenaires humanitaires de bien vouloir voler au secours de ces nombreuses familles de ces familles sinistrées lesquelles vivent dans la détresse. Un lot important des médicaments et autres kits sanitaires a été remis au responsable de la clinique Galima dans le cadre de la gratuité de la maternité. Chimène, dont on nous en parle. Autour de cette table, la délégation du Fonds de promotion de la santé conduite par son directeur général, Mika Niembo Marius, d'un côté, et celle de l'hôpital de la clinique Galima, de l'autre côté. Pendant plusieurs minutes, au cours de cette réunion fleuve, ces deux parties ont debattu au fond tout le point qui touche la prise en charge gratuite de la femme enceinte, de l'accouchement et du nouveau-né au sein de cette formation hospitalière. Approvisionnée déjà suffisamment en médicaments, la clinique Galima fait aujourd'hui face aux problèmes des équipements, beaucoup plus au niveau de la maternité et de la néonatologie, a fait entendre son médecin directeur lors de ses échanges. Chargé de veiller à la réussite de ses vastes programmes, du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo, de la gratuité de la maternité, Mika Niembo Marius, directeur général du FPS, a promis de s'impliquer personnellement pour résoudre toutes ses difficultés. Il a promis dans un premier temps la remise des ambulances, de couveuses et autres médicaments d'ici quelques jours. Le focus a été fait sur la clinique Galima. Nous avons travaillé sur l'intervention du Fonds de Convention de la Santé. Par le processus d'amélioration de l'offre, nous avons traité des problématiques des médicaments. Nous sommes satisfaits que la clinique Galima est déjà outillée. Le besoin s'est fait sentir, particulièrement au niveau de la maternité et de la néonatale. Pour trouver solution, nous pensons continuer les discussions et répondre au plus vite à ce besoin. Séance de travail suivie par une visite de tout le pavillon, en commençant par la maternité, salle d'accouchement et poursuité à la néonatologie. Pendant trois jours, les experts du secteur du numérique se sont retrouvés à Kinshasa pour un forum international qui a fermé ses portes hier. Des assises organisées par l'Agence pour le développement du numérique. Yolande Vauca, reportage. Cette douzième édition Africa Digital Expo 2023, qui a connu un grand succès, a rassemblé plus de 500 participants et ont pu assister à des panels des débats sur les enjeux de voie de la maturité numérique de notre pays et de l'Afrique. 250 directeurs de systèmes d'information des institutions publiques qui ont été invités à ADEX ont participé à une journée spéciale d'ESI qui leur a été consacrée et durant laquelle ils ont décidé de se fédérer au sein d'une association pour mieux se faire entendre, mais surtout, au fin, créer de synergies multiformes entre eux pour accélérer la digitalisation de leurs institutions respectives. La toute première table ronde des agences provinciennes pour le développement du numérique a également été organisée par l'ADEN dans le cadre d'ADEX. Elle a réuni les agences provinciennes de Kinshasa, du Congo central et d'autres parties prénantes. La traditionnelle exposition inaugurée par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a permis aux nombreux visiteurs de découvrir de multiples innovations technologiques. Un concours de start-up a été organisé et les prix Boost App 2023 ont été attribués lors de la traditionnelle soirée de gala. La grande nouveauté aura été la création et la remise des tout premiers prix de champions du numérique qui ont été décernés par l'ADEN pour leurs performances en matière de digitalisation durant l'année 2023. Au ministre de Finances, Nicolas Kazadi, au directeur général de la régie des eaux, M. David Mutombo Chilumba et au président de l'ADES groupe Samba Batili. Après ces trois journées très denses, l'ADEN adore, j'ai déjà fixé rendez-vous à tous les amoureux du digital l'année prochaine pour une troisième édition d'un forum international sur la tech qui sera organisé dans un tout nouveau format. Des cadres et agents, membres des cellules de gestion des projets et marchés et publics ont reçu des brevets de participation à l'issue de dix jours de mise à niveau approfondie sur les procédures nationales des passations des marchés publics. Rikin Zuzilo, Yamaya Ouell, reportage. Avec sa dévise, transparence, équité, probité, l'autorité des régulations des marchés publics, RMP, vient de franchir un pas des géants. C'est la formation avec un plus haut niveau de participation de son histoire d'une centaine d'experts, cadres et agents, membres des cellules de gestion des projets et des marchés publics, CGPMP, au niveau central. Sur la question des préparations des projets, la passation des marchés, à l'exécution, avec, comme sous bassement, la loi numéro 10-010 du 27 avril 2010. Il faut remplir l'émission de l'ARMP. Et dès que nous sommes arrivés, parmi les choses que nous avons constatées, c'est qu'il y a un besoin énorme de formation. Le pays profite à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la lutte contre la corruption, il y a la rationalisation des finances publiques, parce que quand on passe un marché, pendant que les crédits ne sont pas disponibles, ça fait des ordres. Le directeur général, par intérim, de l'ARMP, Benoît Calicat, Calicat était l'homme le plus heureux s'il a rappelé le fruit de sa recherche pour son master, dont la capacitation des membres de la CGPMP était l'une des recommandations dans l'évaluation des performances des animateurs de la CGPMP. Aujourd'hui, nous sommes fiers de cette participation des acteurs de la commande publique, la clé de voûte d'une autorité contre-attente. Nous en sommes fiers. Les participants outillés ont reçu leur brevet et ont marqué leur nette reconnaissance à l'ARMP pour cette mise à niveau. Des fleurs également ont été jetées au formateur et à la direction de l'ARMP chargée de la formation. L'évaluation de la mise en œuvre de priorité stratégique pour l'atteinte de la cible 8.7 des objectifs de développement durable à fait est l'objet d'un atelier depuis hier à Kinshasa. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales. L'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route des priorités stratégiques pour l'atteinte de la cible Alliance 8.7 des objectifs de développement durable au DD en République démocratique du Congo c'est-à-dire la lutte contre le travail des enfants et la traite de personnes étaient au cœur d'un atelier organisé ce vendredi 24 novembre 2023 au simple Élaïs à Kinshasa Gombe sous la houlette de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales Claudine Doucimouakembe représentée pour la circonstance par Donna Bagula Mugangou secrétaire générale à l'Emploi et au Travail qui a ouvert cet atelier en partenariat avec le Bureau international du travail BIT les membres du comité des coordinations et les délégués des parties prenantes à savoir la tripartite gouvernement employeur travailleur ceux de la société civile du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers ont ensemble examiné le progrès réalisé par la République démocratique du Congo un des pays pionniers et les dégrés de participation de parties prenantes au processus de la mise en oeuvre des suivis et de présentation de rapports La RBC a été après avoir présenté de manière tripartite avec les partenaires sociaux les employés de travailler très différentes structures gouvernementales et aujourd'hui c'était question d'évaluer où est-ce qu'on en est qu'est-ce qui est fait depuis la vision de la RBC à cette alliance Rappelons que les parties prenantes se sont engagées entre autres les conventions et les instruments internationaux ratifiées et à éditer et à appliquer le politique les actes légaux et réglementaires visant à éradiquer à l'horizon 2030 toute forme d'esclavage moderne des travails forcés de traite de la personne humaine et des pires formes de travail des enfants Le staff des agences des Nations Unies a organisé une conférence de presse dans le cadre de la commémoration de 16 jours d'activisme des droits de la femme et pour la sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre Thème choisi cette année Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et de la jeune fille reportage de Mami Tabangoul C'est un prélude de 16 jours d'activisme de droits de la femme et la sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre qu'il faut inscrire cette conférence de presse organisée par les staff des Nations Unies Pour Adamo Moussa représentant de l'Unifem qu'il a animé il était question de lutter contre les violences basées sur le genre VBG la discrimination que subissent les femmes sur le plan psychologique professionnel physique sociale Le message d'abord c'est qu'elles ne sont pas seules et je crois que comme je l'ai dit il s'agit d'une campagne mondiale donc il s'agit véritablement d'une campagne qui se passe à l'échelle internationale pour dire que les survivantes de ces violences ne sont pas seules elles ne sont pas seules parce que nous sommes là en tant qu'organisation du système des Nations Unies elles ne sont pas seules parce que le gouvernement est là elles ne sont pas seules parce que les organisations de la société civile sont là c'est l'ensemble de ces acteurs qui doivent se préoccuper de cette situation pour les accompagner et les aider à en sortir Pour les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits des l'hommes les femmes ne doivent pas vivre dans la paire en avance et dans la bonne direction on a compris aujourd'hui que la moitié de la population de façon générale souvent même plus que la moitié ne peut pas être maintenue dans la violence et puis espérer avoir un développement durable c'est pour cela qu'on parle d'investissement donc on avance déjà donc si on fait pousser les frontières de l'ignorance sur pourquoi il faut lutter pour les droits de la femme c'est un grand pas Les sept jours d'activisme aux droits de la femme qui démarrent ce samedi visent à mobiliser et sensibiliser les femmes à s'approprier de la lutte violence basée sur le genre Vous avez suivi dans ce journal que la République démocratique du Congo ne compte pas renouveler le mandat trimestriel de la force régionale de l'EAC qui expire le 8 décembre prochain et également le SOS du gouverneur du sud du nord ou Bangui qui appelle le gouvernement central à intervenir urgentement car quelques villages de cette province sont inondés Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Luzon Moulangoy et Mamita Bangoulou la grande équipe technique était composée de José Dimonokele Chora Manzanza Yannick Yangumba Emile Zola Ala Nengalia en leur nom je vous dis merci de l'avoir suivi passé une excellente journée en compagnie des programmes de la radio télévision nationale congolaise Générique Sous-titrage ST' 501